Parce que des gars de course, ça jase de course. Vous entrez maintenant dans le podcast des gars de course avec Kevin Hébert. Hey, bienvenue tout le monde au podcast des gars de course, toujours avec Ben et Tommy. Comment ça va les gars? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Quoi de nouveau dans ta vie Tommy? Ça me semble qu'on ne voit pas. T'es caché derrière ta dévitrée au RPM, tu nous cries après. Mais qu'est-ce que tu fais de bon? Tu cries après? Ben oui. Quelle victoire, non? Je m'occupe du site des gars de course. Je m'occupe d'organiser les choses, de préparer cette semaine aux courses. Je ne suis pas mal occupé, je te dirais. Ben de Wemini, tu viens d'en parler. On a vu dans un TikTok que je te félicitais pour ta deuxième. Bravo pour ta première. Tu as réussi à améliorer ton sort, félicitations. Notre gars de TikTok, il n'est tellement pas à l'heure. En passant, Tom, il fait beaucoup de trucs pour les gars de course, entre autres, tous les textes. Si ça vous intéresse, vous avez une belle plume. On est toujours à la recherche d'écrivains. Donc, allez y écrire à Tommy, ça va y faire un bon coup de main. Plume, écrivain, t'es-tu des années 30, toi? C'était la meilleure époque. On va faire un texto de Molière. OK, c'est bon. Être ça à la bolle et écrire un texte. Mettons que vous êtes bons, vous faites comme Tommy. Oui, la plupart des textes sont écrits pendant qu'il est ça à la bolle. Game of God, c'est quoi? Oui, vous serez surpris quand Mettons-y est capable de vous sortir un texte sur un cellulaire à moins de 30 minutes. C'est fou, Red. Quand il est à job, il travaille pour nous autres en même temps. En train, en train, en train. Vous savez, le podcast Les gars de course, c'est grâce à vous que ça existe. Vous nous envoyez toujours des sujets que vous avez envie qu'on discute. On les rajoute dans notre... Comment même? La caisse à munitions, munitions à sujets. Farnam L. Jaeger, que Mettons-y est capable de dire. On dit des sujets, mais si vous avez des concepts que vous aimeriez qu'on exploite, des idées qu'on pourrait faire, envoyez-nous vos suggestions. On est toujours bien ouverts à ça. Ah, ça, c'est certain. Des invités aussi. On va aller avec notre premier sujet aujourd'hui. On va commencer avec Ben parce qu'on a déjà la réponse à Tommy. Ton idole de jeunesse. Mon idole de jeunesse? Ben moi, c'est pas pour rien que je porte le numéro 27. Moi, c'était Robert Angers. Le PR 27, ça a toujours été ça. Danny Johnson. Ah! Non, 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 non. Ah, non, non, même pas. Même pas. Mais tu sais, le... C'est loin de là. Ben le 27 a toujours eu beaucoup de signification dans ma vie. Ça a toujours été des hasards. Tu sais, quand j'étais jeune, mon idole, c'était Robert Angers, le PR 27. Je trouvais toujours qu'il y avait des belles voitures. Puis c'était bien présenté. C'était un bon pilote aussi. Quand j'étais jeune, mon équipe... Ben, mes parents étaient dans l'équipe à Thérault, Jean-Richard Bertrand. Puis il avait fait de l'acquisition d'un modifié. Puis il avait fait de l'acquisition du char de Robert Angers, le numéro 27. Encore une fois, ensuite de ça, au début des années 2000, je me suis joint à l'équipe de Michel Dussault, qui avait le numéro 27, comme par hasard. Et puis j'ai eu mon premier enfant, ma fille, je l'ai eu à 27 ans aussi. Fait qu'encore une fois, numéro 27. Fait que le 27 m'a toujours suivi, là, souvent dans ma vie. Ça a été mon numéro chanceux. Fait que tout part de là. Je connais du monde que le 27 a été pas mal moins chanceux, Ben. Les rockstars, les 27 ans, il y en a gros qui ne l'ont pas passé. Moi, je ne suis pas Sex-Druck et Rock'n'Roll. Je ne suis pas là. Tu es Chip Pepsi et guitare. C'est ça, l'autre guitare. Tommy, tu avais le goût de nous parler de Steve Payne. Tu as devenu ça, toi? Ah, bien c'est ça, c'est Steve Payne. Je pense qu'on me s'est répété souvent dans le podcast. C'était le premier pilote à qui je me suis identifié. Le premier pilote à qui j'ai fait des dessins. J'ai colorié des choses pour lui. Et bien tu es bon en dessin. Surprenamment, je me dévourais bien parce que je m'appliquais beaucoup pour donner un dessin à Steve. Oui, par là dessin. Consul, Tommy, je vais aller chercher quelque chose. Je vous reviens. Moi, ce qui me surprenait beaucoup, c'est le fait que Steve les gardait. Puis il m'y amenait les soirs suivants. Il les avait encore avec lui. Moi, Steve Payne, c'était mon premier idole. C'est sûr que moi, j'adore le hockey aussi. J'ai eu des idoles au hockey. C'est sûr que les joueurs du Canadien, puis tout. Mais si on parle vraiment de course, c'est sûr que c'est Steve Payne. Qu'est-ce que tu as pour nous, Ben? On va revenir au numéro 27. Quand j'étais jeune, en 92, j'ai fait un dessin de Robert Angers. que je suis allé lui faire signer moi-même. On voit la signature en bas de la page. Je me l'avais signé en 92. Et quand il a été intronisé en 2019, j'ai refait de signer le dessin 27 ans plus tard. Vous voyez là, hasard. Je regarde ce dessin-là très précieusement. Il est quand même vraiment hot. 27 ans plus tard en plus. Il n'a pas eu 27 ans en fait, Ben. Non, non, non. On n'est pas rendu là. Ils ont-tu une assez bonne différence pour qu'ils aient déjà eu 2 et 7 ans? Ça marche plus, ça? Ils ont 4 ans, non. Ils ont 4 ans de différence. Non, ça marche pas. Quand même, parce que c'est proche. Moi, ça va dans le même sens avec mon évidule de jeunesse que j'allais voir toujours quand il venait avec la Super Car Series. C'est Bretton. Mon père tripait sur Bretton. Il y avait des chandails de Bretton. Je m'achetais les mêmes chandails pour autant fitter avec mon père, mais avoir quelque chose de Bretton. J'étais content de voir Bretton gagner sa qualification. Voir qu'il n'est pas fini. Il est revenu aux courses. Si vous avez vu ça passer, il a gagné sa qualification. C'était à Middletown. Il a fait marcher un Théo. Il a fait marcher un Théo, en plus. Expérimental. Imaginez combien il va avoir de Théo l'année prochaine aux courses. C'est sûr, la file Bretton de Jet, c'est Vendor. On l'a dit à Christo, le Bicknell, c'est fini. Achetez-vous des Théo. Jimbo, il doit déjà l'avoir commandé, c'est sûr. Voyons, si Bretton de Jet marche avec ça, tout le monde va avoir un Théo. Il a marché chez eux. Mais de temps, il n'est pas encore récemble. C'est Bretton. Il a 99 ans. Colin, laissez une chance. C'est sûr que c'est le char qui a fait de la différence. C'est mon pilote. J'ai toujours aimé. À chaque fois que j'y allais, en ce cas, s'il le faisait à croire ou il se souvenait de moi, ça, je ne le sais pas. Mais c'est dans le temps que j'apprenais l'anglais. Je pratiquais mon anglais avec Bretton. J'aimais vraiment ça. Toujours aimé l'équipe. Il me faisait rentrer dans le trailer. Je capotais. C'est le petit gars spécial que je vois quand on va à Gramboy. Peut-être. Moi, ça a toujours été Bretton. J'adore le pilote. Je n'ai pas connu ses meilleures années. Je n'ai pas non plus été voir dans l'histoire si c'était un pilote propre, s'il était aimé, mal aimé. Je sais que des fois, il se faisait bouer. Moi, je criais pendant ce temps-là. Mais du peu de la carrière que j'ai connue de Bretton, j'ai vraiment adoré. Sa voiture que j'adore, c'est le 3 Budweiser. Je le trouvais écoeurant. Le rouge, noir et blanc. C'est iconique comme char. Si tu connais un peu les courses, tu connais cette voiture-là. On dirait que c'est digne des plus belles voitures entre autres de Daylor Nard Junior, qui avait ces couleurs-là aussi. Je ne suis pas fan de Daylor Nard, mais cette voiture-là, Budweiser de Bretton, vraiment, c'était la plus belle. Je ne l'ai pas connue, mais sur photos, quand je regarde sur YouTube, on peut aller voir les anciens Syracuse. C'est facile, ça se spotte vite. De voir la grosse remorque arriver rouge et blanche, le trip Bud numéro 3, c'était pas mal le premier arrivé qui a une remorque de deux étages, bien installé, toujours propre. Il était reconnaissable. C'est pas pour rien qu'on l'appelait de Corporate Jet. C'est parce qu'il y a un gars qui a amené vraiment le professionnalisme à un autre niveau, au niveau de la série d'eux. Ça y est, il a dit nos choses. Juste de cause, mon père ne voulait pas déranger, il était à quatre pattes à terre pour ne pas passer dans la caméra. Puis il venait juste chercher un Frisbee pour le chien. Pourtant, il est toujours le bienvenu, tu veux? Ben oui! Backpack! On a perdu le fil, passe à autre chose. Pourquoi ça a été joint au gars de course? Pourquoi ça a été joint? Ouais! Comme il l'a créé! Attends, attends, si je peux faire le résumé de la création des gars de course, là, c'est une histoire avec Anthony Marcotte, puis Lulu, puis Martin. Et de l'alcool? Pas au début. Au début, Anthony avait besoin de quelqu'un qui parlait de course, puis il a pensé à moi, puis je parlais de course avec lui au 91.9, puis on se demandait toujours de trouver le nom de la chronique, il y avait odeur le méthanol, puis à un moment donné, il dit toi, t'es le gars de course. Fait que là, c'est parti de même, il m'a poussé dans le cul pour m'appartir une page, puis faire des nouvelles, puis assez rapidement, j'ai eu besoin d'aide parce qu'il y a tellement de nouvelles qui sortent un peu partout, fait que j'ai demandé à des gens de m'aider. Puis à ce moment-là, je pense que j'étais encore le gars de course, il y avait Driver qui avait commencé, Ben, il embarquait avec moi aussi, on faisait le réchauffement des moteurs. Fait que c'était tout l'express qui arrivait en même temps, puis à un moment donné, je me suis dit là, c'est les gars de course, on travaille tous là-dedans, on fait tout après m'aider, puis c'est pas vrai que c'est moi qui vais prendre le spotlight, vous savez, j'aime pas beaucoup ça, avoir le spotlight, vous le savez vous autres, mais fait que là, quand ils ont dit ça, on a parti les gars de course, puis là, on a été chercher des nouveaux éléments. Honnêtement, je me souviens même pas comment on a amené Mini là-dedans, probablement avec Driver, parce qu'il y a non plus, mais c'est ça. Les Savoies, il y a revient en package. Il fallait avoir juste un, il a fallu avoir les mauvais côtés aussi. Si tu veux que ton projet fonctionne, ça prend les Savoies. On est rendus pour vrai, on a Martin, on a Ben, on a Cédric, on a Pierre-Luc, on a Jamie, on a Julie. Julie, oui. Je suis trop beau dans son nom. On a tellement des Savoies, ça n'a aucun bon sens. Après moi, il y en a d'autres qui vont se joindre, on va en trouver d'autres. Il en reste, il en reste. Il en reste la famille qui ne participe pas. Moi, c'était avec Driver, quand ça a commencé, avec la pandémie et tout ça, je voyais qu'il y avait de quoi qui se tramaient et ça faisait longtemps que je voulais m'investir dans de quoi. Driver, j'ai vu ça arriver, moi, je faisais juste les affiches et les vidéos. J'ai commencé, j'ai découvert une petite passion, faire de la vidéo. Mais t'annonçais le dimanche aussi. T'as quoi le racine? Non, ça, c'est venu par après, c'est venu un peu plus tard. Puis, qu'est-ce qui m'a vraiment rentré, je vais dire, dans les gars de course, avec le rôle que j'ai aujourd'hui, c'est une soirée que Luke Whitaker a gagné à l'autodrome Granby puis Tommy m'a donné un micro puis il m'a dit « Tu parles anglais puis si t'es stressé, sois pas stressé. Ah oui, décès. » Venant d'un gars qui fait de l'anxiété, c'était vraiment la phrase parfaite. Fait que, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais au final, c'est ça, ça a commencé ce soir-là, ça l'a débogué, ça a parti, cette passion-là de la communication, de jaser. Fait qu'après ça, les gars de course, ça l'a tout parti, ça a lancé ma carrière entre autres à la radio, ça m'a poussé aussi à aller à l'école puis surtout de vouloir m'investir au cours. Je n'ai jamais voulu travailler au cours. J'avais déjà essayé la photographie, je n'avais pas aimé filmer, je n'avais pas aimé parce que je voyais que je me détachais du monde. C'est une idée que j'ai, mais quand tu es dans l'estrade, tu fais juste filmer, tu es tout seul puis tu ne parles pas au monde puis en direct, j'ai besoin de parler parce que j'ai une grande gueule. Fait que les gars de course, ça m'a permis justement de me faire aller à la gueule puis d'aller jaser avec le monde dans le pit puis c'est vraiment ça que j'aime. Je peux faire un travail, continuer de jaser avec le monde puis montrer que je les aime puis développer des relations. C'est vraiment ça qui est le fun. C'est ça qui me fait garder dans les gars de course parce que c'est sûr de me faire basher de même, je ne resterais pas. Moi, ce que j'aime dans tout ça, Ben, avant que tu dises pourquoi, comment tu t'es amené, mais ce que j'aime dans tout ça, c'est que tout le monde a sa place dans le sens que moi, j'adore animer des courses. Vraiment, ça, c'est un rêve que j'avais puis je le fais puis je suis très content. Dans la semaine, je suis plutôt low profile. Je travaille sur cette semaine aux courses. Des fois, je suis sur le show mais j'aime ça donner le spotlight aux autres. Mini, dans le fond, moi, je l'ai poussé depuis le début. Ça a été mon petit projet, Mini, puis c'est comme mon petit frère de course parce qu'il a gagné il ne va pas longtemps puis encore une fois, j'étais super content pour lui puis c'était parce que mon frère gagnait. On est comme des frères. Quand je vois ta famille, je fais, hey, salut, ben, salut, ben. Ça, c'est vrai. Oui, oui. Ça fait que là, dans le fond, moi, je suis content. Il y a tellement, vous êtes de plus en plus à vous identifier à Mini puis on l'a vu sur Facebook. Les gens commencent à rire du fait que tu ne travailles pas sur ta voiture sans te connaître. Ça fait que moi, moi, c'est parfait. Toi, tu es dans ton élément puis moi, là, honnêtement, tu sais, si Mini peut devenir la face des gars de course, moi, je dis so be it parce que je serais content pour lui. Il étudie là-dedans. Il a besoin d'exposure, justement, pour se faire connaître dans son métier. S'il veut personne à la radio, il n'a pas le choix de se faire connaître. Fait que moi, si je suis capable de se donner l'exposure, de donner le moyen de se faire voir à des émissions avec des podcasts comme ça parce qu'il faut le dire, Mini a une belle personnalité. Fait que avec les podcasts comme ça, les gens vont le voir, justement, quel genre de personne c'est puis on est tellement une belle gang mais je trouve que les gars de course, vraiment, ça profite à ça puis honnêtement, je suis tellement fier de tout ce qu'on accomplit. On a tellement de fun. On a du fun dans le podcast mais de rire voir au show lorsqu'on a la caméra elle tourne pas même quand elle tourne mais quand elle tourne pas c'est encore pire. Je suis encore taché parce que Mini m'a dessiné dessus avec un crayon à feu pendant l'émission. Une chose est sûre, pour être dans les gars de course, il ne faut pas être susceptible parce qu'on se dit tellement de niaiserie, de vacherie tout le monde l'un et l'autre. On sait que c'est pour le fun mais c'est tellement incroyable des fois. Des fois, ça va loin. On ne parle pas en négatif des courses c'était notre but ça fait partie vraiment de la mission des gars de course on veut faire briller le sport mais on dirait que notre dégativisme il se passe entre nous autres. On sent les méchants avec la caméra rouvre. On s'est connu dans les années 2008-2009 à peu près sur internet sur une ligue de course que j'avais. En passant, Tommy, le meilleur pilote avec une manette dans les mains pour venir torcher tout le monde sur une ligue de course mettez-y une manette il va tout gagner. On s'était connu là puis après ça il y avait une petite baisse on s'était séparés puis t'avais c'est quand t'es revenu à l'autodrome Grimby t'es revenu comme dans le pit peut-être pas dans le pit un peu analyse dans le pit puis t'avais commencé à faire des capsules tu sais t'as-tu montré les tailleurs puis t'as-tu quelques capsules puis tu m'avais interviewé pour le poste de Flyman avec les drapeaux puis tout ça tu sais c'est un peu là que j'avais accroché que Grim c'est le fun de partager ses connaissances puis de de montrer les aspects techniques les aspects que le monde ne voyait pas les aspects que le monde peut-être ne comprenne pas aux courses puis là quand t'es parti avec les gars de course bon ben tu m'en venais avec toi avec Draveur j'aime un peu le côté animation le fait de le faire à deux aussi c'était tellement le fun on a parti avec le réchauffement des moteurs tranquillement faire de la recherche monter des faire du temps c'est pour ça c'est pour ça que je m'appelle le maître du temps je suis capable de vous en faire combien de temps vous voulez moi vous en faire faire de la recherche sur des sujets pourtant c'est des affaires qu'à l'école je détestais monter des textes de quatre à mots sur un sujet je détestais ça mais quand tu le fais pour quelque chose que t'aimes c'est tellement facile puis là après ça ça a commencé de plus en plus devant la caméra cette semaine de nos courses j'allais faire quelques chroniques c'est là que ça a monté plus tu y vas plus t'es à l'aise de le faire puis de le faire avec des amis c'est encore beaucoup plus facile c'est comme ça de fil en aiguille que ça a monté à cette heure on planifie nos fins de semaine ensemble quasiment avant d'en parler à nos blondes où est-ce qu'on va en fin de semaine qu'est-ce qu'on fait qui fait quoi qu'est-ce qu'il va faire quasiment il est quasiment trop c'est quand qu'on planifie qu'on laisse du temps à notre blonde puis surtout c'est quand Ben va prendre le temps de faire son patio il achève c'est à cause des gars de course j'ai pas de patio chez nous tu as parlé Ben de l'école moi maintenant j'anime des courses j'anime des émissions de cette semaine aux courses parfois puis je fais plein d'affaires de même à l'école les oraux moi j'étais malade toute la nuit avant j'étais au cégep à Longueuil on faisait un oral je sais que tellement j'étais même pas capable de lire ma feuille puis là aujourd'hui je suis devant 3000 personnes je sais pas c'est la passion c'est fou exactement c'est pareil pour moi je détestais ça à l'école faire des oraux faire des travails de recherche à la bibliothèque fouiller dans les livres je détestais ça mais quand tu fais ça pour ta passion pour quelque chose que tu connais puis que t'aimes c'est beaucoup plus facile les livres aux courses sont tellement plus intéressants juste celui de Dave Parizeau il y a plein de réponses la dame il y a le fun aller là on les apprend ou si vous voulez gagner les quiz je vais gagner moi on va aller à un dernier sujet parce que là je check l'heure puis la course s'en vient de Air Racing on a-tu déjà pas je pense non je l'ai pas remis le rallye on n'a pas parlé encore du rallye non le rallye honnêtement c'est des fous c'est des fous j'en bats avec quelqu'un à droite puis je fais le mal parce que je contrôle rien tu peux passer à 100 000 à l'heure entre des arbres puis des faussettes je ne sais pas je comprends non non c'est ça ils ont pas me grédé là-dessus tu sais tu t'élanges dans un trajet qui est souvent dans la boîte dans le sable dans l'eau dans la neige dans les arbres des fois il y a des ravins de sang à pied à côté puis il s'élance là-dessus avec des machines que ça tient ça n'a pas de bon sens deux roues motrices quatre roues motrices sort de patente puis là tu conduis t'essaies de te concentrer mais il faut que t'écoutes celui qui te parle à côté puis c'est c'est vraiment incroyable comme discipline j'ai jamais été bon dans un jeu de rallye fait que d'après moi je le serrais pas dans le rêve mais tu sais il y a les pilotes de rallye qui sont fous les copilotes de rallye qui sont fous mais les fans de rallye c'est des malades il y a une curve ils sont à côté et ils sont comme on a passé proche mon oreille un autre il y a un jump puis là ils sont tous derrière le jump quelque chose j'en fais là ils se tassent tous on regarde souvent ça des fois sur Discord le soir des vidéos sur Youtube des crashs de rallye il y a tout du monde partout on est là tassez vous qu'est-ce que c'est que vous faites là vous avez pas d'affaires là c'est vraiment une discipline incroyable oui pour être pilote il faut être en forme il faut être d'attaque mais pour être copilote il fait 10 minutes 15 minutes d'auto à lire un livre sans que ça brasse portez-vous sur l'autoroute juste aller le mal de coeur va vous pogner imaginez pendant une demi-heure dans un boss puis partout il fait trop il y a du bruit assez de lire les directions il faut être extrêmement bien en forme pour être copilote aussi dans le rallye on sentait qu'aller voir une compétition de rallye par contre ça doit être quand même poche tu le vois foncé ben honnêtement les 5 premiers sont impressionnés ah ça doit après d'après moi c'est tout pas mal tout pareil ça doit ouais moi je suis pas un amateur de drift je trouve ça très spectaculaire je l'ai vu une fois j'ai fait wow une journée de drift au complet je trouve que c'est comme dans le fond c'est quasiment du patin synchronisé de la drift il y a pas vraiment de course faut vraiment que tu sois le plus proche de l'autre c'est très spectaculaire mais il manque l'aspect course puis le fait qu'en rallye ça soit contre le temps t'as pas d'adversaire dépassé c'est pour ça que j'aime un peu plus le rallye cross que le vrai rallye justement on est sur une piste puis ça se dépasse il y a une compétition que j'aimerais vraiment voir moi puis ça ça le rapport un peu avec le rallye mais pas tant c'est les 4 par 4 je pense que c'est à peu près dans le mois d'octobre grosse machine c'est dans le coin de Las Vegas tous les spectateurs ils s'en vont là en 4x4 il faut vraiment que t'aies un 4x4 pour te déplacer il y a différentes épreuves un peu partout faut que tu te rendes avec ta machine à la prochaine étape puis ces machines-là tu traînes un différentiel une roue de super t'as tous les outils pour réparer mais t'as jamais un trailer ou quoi que ce soit tu débarques tu parles sur le côté tu changes ce que t'as à changer puis tu vas voir un gars changer un différentiel au complet puis repartir c'est incroyable il y a Chantal Provencher qui a fait du rallye il y a quelques années puis justement ils partaient deux filles ensemble puis il fallait qu'ils reparlent leur voiture puis c'était un peu comme le rallye Paris-Dakar qu'on voit à la télévision c'est le plus le plus connu peut-être mais ça aussi c'est quelque chose pas de map vraiment avec juste des checkpoints faut que tu te rendes là passe par où tu veux mais faut que tu aies là c'est ça t'es carrément dans le désert puis faut que tu te rendes dans la bonne place il y a plein d'autres petites séries de rallye qui montrent je pense à la série je pense à Nico Rosberg qui a une série électrique avec des véhicules 4x4 électriques c'est comme du rallye sauf que c'est quand même une piste qu'ils ont à faire ils partent je pense 6 voitures 5 ou 6 c'est ça puis ils changent de pilote à mi-parcours ça aussi ils commencent à avoir de l'évolution là-dedans ça a l'air de marcher comme petit machin je pense le père de pilote Ferrari pas Charles Leclerc Carlos Sainz Carlos Sainz le père de Carlos Sainz court là-dedans puis justement ils se font brasser mais c'est des belles machines c'est vraiment une belle évolution il y a des grosses écuries entre autres McLaren qui a embarqué qui partagent les volants autant pour les hommes que pour les femmes je pense à l'équipe où ils pilotent une femme puis un homme par équipe quelque chose comme ça je pense qu'ils sont 3 par équipe j'ai poigné ça une fois à RDS je l'ai vu l'autre fois il y avait Mika Akinen il était avec Valtteri Bottas puis un autre Finlandais puis ils se sont fait planter c'est quand même vraiment rare puis c'est des petits circuits tricky ils ont des virages serrés ça se rentre dedans un peu mais ça a du gun comme char si vous poignez ça à un moment donné je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement mais ça passe à RDS souvent c'est après la Formule 1 je me sens que j'avais vu ça passer quand ça passe sur le départ ça va vite Ben tu peux en parler tu es étudié en électrique tu es un spécialiste en électrique les voitures électriques oui on va perdre le son on va perdre le assenteur mais quand ça va sortir du coin ça va être grave Ben c'est ça c'est la puissance parce que c'est instantané tu sais tu n'as pas de de combustion du moteur qui après ça qui transfère ça aux transmissions après ça transfère ça aux différentiels après ça transfère ça aux roues habituellement les moteurs sont directs des roues donc c'est instantané c'est en une fraction de seconde que la puissance se rend aux roues fait que c'est sûr que le torque n'est pas pareil c'est beaucoup plus je pense que si on en vient à ça sur la terre battue il va y avoir une grosse 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 période d'adaptation pour la pédale à gaz les gars qui en sortie du coin il va falloir qu'ils jouent du gaz beaucoup plus ça va être bizarre mais c'est sûr je suis le premier à embarquer s'il y a un char électrique sans terre battue je suis le premier à embarquer même s'il y a 500 000 les gars de course ça finance on a entendu parler d'un slingshot électrique qui sera en développement ça va voir très bien peut-être si le slingshot arrive avec un banc aussi petit que celui de GPTC j'ai mis ça se voit là-dedans je vous dis ouais il y avait quelque chose de pris à quelque part il faut le raconter il y avait un slingshot dans le garage chez Driver c'est des slingshots qu'ils prennent pour faire des essais puis il y avait un qui avait un siège vraiment pour junior mais junior junior le siège avait peut-être 6 pouces de large 6-8 pouces puis Mini il a eu la brillante il a dit je vais essayer d'embarquer dedans ça a mal fini le problème j'avais mangé trop de junior au poulet pour amasser dans ce siège junior il n'était pas dans la bonne catégorie junior oh non c'est pas si il a resté pris dedans il fallait je me fais se tirer par le dos par les chums et alors là on a tout le tas d'un dernier non oui comme tu veux un quick un quick il est lousse un petit quick aux fraises lui je l'ai remis dedans il a dit il fait le ménage sur son bureau il remet tout dans la boîte ok good j'en ai un la musique que vous écoutez pour vous craquer avant d'aller aux courses moi j'écoute bien des affaires mais le vendredi non le vendredi tu finis de travailler embarque dans l'auto monte à Grimby c'est comme c'est un peu plus difficile de mettre dedans que le samedi tu sais j'ai le temps de dormir comme il faut mais j'écoute bien du rise against puis un peu de punk puis rock puis de la musique comme ça ça me met dedans puis j'ai l'impression d'arriver aux courses pour être un peu plus dedans puis ça me permet de faire mon programme puis embarquer sans avoir vraiment le début parce que des fois t'arrives et t'as l'impression que c'est long on va te prendre ton air d'aller fait que des fois ça m'aide un peu à faire ça puis ça me motive dans pas mal tout ce que je fais ce genre de musique-là Ben? Ben moi j'ai découvert c'est un Ben qui fait longtemps qu'il existe mais j'ai découvert depuis quelques années Foo Fighters de plus en plus j'adore la musique de Foo Fighters les musiques All My Life en partant c'est quelque chose qui me booste aussi puis les classiques ACDC Metallica c'est toujours bonheur en descendant aux courses moi quand je m'en vais courser souvent c'est toutes les chansons qu'on entend pendant la présentation des pilotes ou quand les ouvertures de show il y a du punch je pense entre autres à Narco qu'on entendait à l'autodrome Drummond la semaine passée c'est des chansons qui en dirait que ça te pompe à aller aux courses à mettre la switch à off puis tu te fais des images dans ta tête de ta course mais quand je m'en vais aux courses pour jaser au micro c'est tout le temps du bon country et je sais pas pourquoi mais ça fait quelques années pas quelques années même plus que moi que j'écoute ça j'ai une grosse 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 playlist de country puis je pars là-dessus mais ça me semble country puis course automobile ça fait ensemble c'est juste parfait ça fait tellement années 80 avec Anthony c'est toujours la même toune c'est Elliot de Rev Theory on a l'impression que quand ça joue le programme va être bon ça va être un bon show pourquoi t'aimais pas quand t'aimais avec moi dans le fond ? ça veut dire ça va être bon ben j'ai pas l'impression que je vois encore ben oui on a allumé le programme ? ah ben non pas cette année ben non c'est vrai ferme-toi ça s'en vient l'année jeune l'année jeune on sait jamais avec Tony on sait jamais on pourrait être là sinon je vais être en bas avec vous autres là je pense que Pierre-Luc va être écoeuré d'enregistrer le podcast donc il va falloir fermer ça mais attends il y a aussi des chansons anglaises qu'on chante en français c'est aussi ah oui on aime tellement ça traduire mot pour mot une chanson anglaise en français c'est tellement le fun ça fait tellement tilté mini quand on fait ça Marc Bourgogne il embarque aussi non on ferme le podcast ça suffit avant que ça arrive bye tout le monde non envoyez-nous des sujets on finit ça de même envoyez-nous des sujets pour qu'on rajoute ça parce que là il en reste moins qu'il en restait en plus que je les remets dedans on va les remettre dedans mais envoyez-nous ça sur la page Facebook des gars de course sinon ben venez nous voir il y en a quelques-uns qui viennent me voir entre autres dans le put je sais pas pour vous mais moi j'ai quelques idées que je dois rajouter fait que si je m'en souviens en revenant chez nous je les mets dans notre caisse de munitions à sujet Farnham Hell & Jagger je suis rendu vraiment bon pour les dire je suis fier il y a un Y je sais pas où dans ça ouais c'est ça c'est pas c'est pas c'est pas il y en a mis Jagger qui fait ça c'est un rebranding on va dans la gauche c'est un gars ben envoyez-nous vos sujets ça va nous faire un plaisir d'en discuter le podcast les gars de course on n'est pas on n'est pas réguliers on en a manqué un à la date on a failli en manquer beaucoup mais on est là cette semaine on va essayer de vous en faire le plus possible on aime ça jaser de course être un peu moins sérieux on a des sujets divers donc on parle autant de sujets personnels de course automobile on parle même de rallye même si c'est pas notre discipline ben on en a jasé fait envoyez ça a mal sorti discipline ça fait pas partie de ta discipline non plus donc envoyez-nous ça ça va nous faire plaisir merci beaucoup d'avoir été là merci Ben merci Tom et on se rejase dans quelques minutes parce que notre course à racing commence fait que justement à micro fermé on va pouvoir aller se basher puis faire bon c'est ça ça va le dire Tom il va tellement se faire spinner modifiez gros bloc à I55 ça va brasser merci tout le monde d'avoir été là on se revoit la semaine prochaine prochain rendez-vous ce mardi pour cette semaine aux courses on va avoir de très bons invités merci beaucoup d'avoir été là bye bye Pierre-Luc le son d'or juste voir ta face avaler 100 piastres ça y est il a gâché la tradition je vous dis je vous dis je vous dis je vous dis